Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans le huitième vlogmas, à chaque fois que je dis un nouveau numéro, je suis trop contente. C'est une grosse journée qui s'annonce puisque j'ai ma valise pour deux semaines à faire, mes ongles à faire, ça va prendre du temps parce que je fais main et pied. J'ai aussi un test PCR à faire parce que maintenant pour aller à Londres, même si on est full vacciné, il faut faire un test PCR. On va s'habiller parce que là en vrai je suis en mood tranquille mais dans 15 minutes je dois partir, je suis en pyjama encore. J'annonce, c'est journée confortable aujourd'hui. On va faire plein de trucs, on va être à droite à gauche dans les transports donc je vais mettre une longue robe noire parce que je suis bien dedans. Et voilie, et voilou. Peut-être que j'ai si chaud aujourd'hui. Oh la lumière dans ce salle de bain, c'est un trim sans déconner. Comment vous avez permis, j'ai bien envie de mettre une petite musique pendant que je me prépare. Petit Spotify. Just pulled up to the house, don't feel like it now. Bon les gars, il est 12h10 et là je vous le dis, on va faire un repas en express. Parce qu'aujourd'hui vraiment, chaque minute compte tellement j'ai des choses à faire. Sinon vous avez vu ma nouvelle coque ? Elle est pas trop trop belle. Je l'ai acheté sur KZify. Et alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a de l'avocat. On a des oeufs. Ça va partir. Un avocado toast. Rapide, efficace et bon. Sinon je vous ai pas montré, j'ai fait un petit verre sapin du coup. Je trouve ça trop mignon. I really like it. Et là je vais me mettre une petite vidéo YouTube parce que moi aussi quand même j'ai le droit de me détendre devant une vidéo. Aujourd'hui pas de nourriture mais plutôt un petit chat make-up. C'est clairement à l'ancienne. Je me suis dit que c'était cool. Il y en a aussi peut-être parmi vous qui n'ont pas forcément envie de me voir encore manger en parlant parce que franchement je fais ça depuis une semaine. Je vous ai fait une petite FAQ sur Instagram pour que vous me posiez les questions que vous voulez. D'ailleurs avant de commencer, vous avez le concours de la semaine juste ici qui est le sac Jacquemus. Première chose que je fais, j'utilise le Cicapair en Green Solution. Ça vous permet en fait de neutraliser les rougeurs et moi je vous avoue qu'en hiver j'en ai beaucoup. Voilà j'ai un bouton en plus. J'ai les règles qui vont arriver. Alors une des premières questions que j'ai eues c'était pour me demander si c'était moi qui montais mes vidéos. Bien évidemment, je vous montre la vidéo, je fais la miniature. Et si vous voulez en savoir davantage sur comment je m'organise, il faut savoir qu'il y a trois points qui sont très importants pour faire des vlogmas de qualité. Le premier point, avoir du très bon matériel. Alors moi cet été j'ai fait mes vlogs de juillet avec mon ancien ordinateur. Je me mettais deux fois plus de temps à monter parce que ça faisait curamer, ça a bugué. Et vu qu'il m'a lâché une semaine après les vlogs de juillet, d'ailleurs je pense que ça l'a juste achevé. Eh bien j'en ai racheté un autre. J'ai investi dans celui-là, j'ai même pas regardé le prix. Je leur ai dit vous me donnez le meilleur, le plus puissant avec le plus d'espèces de stockage. Celui-là je crois que je l'ai payé 2400€ mais honnêtement j'en suis hyper hyper satisfaite. Et donc là pour ceux que ça intéresse, j'utilise le Dior Backstage. Ça fait je crois au moins deux ans que je l'utilise, je le trouve génial. Le deuxième point, l'organisation. J'ai eu la chance quand j'étais à la maison pendant cette semaine de des fois pouvoir prendre du temps sur mon après-midi pour faire du montage. En général je montais genre de 15h à 18h puis je montais un peu le soir. Le matin de 7h à 9h, 9h30. Maintenant que je vais commencer à bouger et que j'aurai pas forcément mes après-midi, ça va se corser grave à mon avis. Troisièmement et pas des moindres, c'est la motivation. C'est uniquement quand je me dis que la vidéo elle est parfaite que je poste la vidéo. Mais bon c'est sûr que quand on a vu rentrer des Léna Mafouf dans le game, qui ont vraiment tout défoncé sur leur passage, qui ont une putain de créativité. Je me voyais clairement pas faire des vlogmas pour faire des vlogmas. Donc j'ai tout organisé, j'ai du bon matériel. La deuxième question qui est énormément revenue, c'est pourquoi Didier ne veut plus trop se montrer en vidéo ? Didier, depuis qu'il a passé sa thèse, donc il est devenu officiellement chirurgien. Vis-à-vis de son travail, il a pas forcément envie d'être hyper présent sur les réseaux sociaux, parce que parfois ça peut faire pas sérieux. Malheureusement les personnes les plus âgées, elles ont parfois une vision un peu déformée de YouTube, mais que c'est pas forcément pris au sérieux quoi. Alors là j'utilise le Oulat chez Benefit, vous pouvez constater, je l'ai poncé le truc. Comment je gère un petit peu le fait d'être très occupée par les vlogs, et d'être un peu moins dispo pour ma vie de couple ? Eh bien écoutez, ça se passe super bien, parce que Didier, il est très compréhensif, il m'aide beaucoup. Certes, j'ai quasiment pas de temps pour nous, on a une telle complicité, on rigole tout le temps, tout va bien quoi. Sur le plan vraiment très très personnel, je vous avoue qu'en ce moment je suis pas trop disponible, et je n'ai pas trop l'énergie pour d'autres choses. Et puis Léo, je crois qu'il aime bien quand je travaille, quand je me donne à fond, je sais pas, il aime bien me voir musée à la tâche. Gagne-tu assez pour vivre juste avec YouTube ? J'ai la chance de très très bien gagner ma vie, il faut savoir que quand on fait des collaborations, les amis, on n'est pas payé 50€ par collaboration. On peut pas trop parler de budget, parce que c'est quand même des choses qui sont un peu de la sphère privée. Évidemment oui, je gagne très bien ma vie, plus que ce que j'aurais pu l'espérer en faisant mes études, et en ayant un travail hors auto-entrepreneuriat. Mais ce qu'il faut savoir avec l'influence et surtout YouTube, c'est que c'est énormément de coûts et de charges. Je dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Alors pour les sourcils, j'utilise celui de chez Benefit en teinte 4,5. Tiens, là par contre ça craint mes sourcils, ils sont pas faits du tout. J'ai clairement pas le temps d'aller me faire faire les sourcils en ce moment. Prochaine question ! Y a-t-il une youtubeuse, youtubeur en particulier, qui t'a donné envie de commencer à faire des vidéos ? Vous allez rigoler parce que vous allez grave vous étonner de la personnalité que je vais vous citer, surtout que c'est quelqu'un que je suis quasiment plus aujourd'hui. À l'époque, je regardais énormément les vidéos de Sananas, et je les adorais. Là j'utilise un petit liner marron de chez Sephora. Bon c'est vrai que maintenant, c'est plus trop mon délire. Une fois qu'on a regardé pendant deux ans, du coup à la fin, j'ai un peu lâché. Je la trouvais hyper pétillante, j'adorais, et ça m'a grave donné envie du coup, de me lancer sur Youtube, et puis après il y a des gens comme Léna qui sont arrivés, que je kiffais suivre. Il y avait aussi des vies que je regardais déjà avant de commencer ma chaîne Youtube. Petit mascara marron aussi. Je sais pas, en ce moment je suis très dans ma période marron, ça fait 6-7 mois d'ailleurs. Banana Beauty ! Ah c'est une bonne question ça ! Es-tu impactée par la pseudo-perfection des corps sur Insta ? Je l'ai été mais fortement pendant des années. Bien sûr, je regarde encore toujours, et je vois des corps qui sont magnifiques. Oui j'apprécie, je trouve ça beau, mais je prête pas plus d'attention que ça, et c'est pas pour autant que je me remets vraiment en question. Là j'utilise le Charlotte Tilbury en teinte pillow talk médium. Je pense très sincèrement qu'en vieillissant, on commence vraiment à se détacher de ce genre de choses. Alors je sais qu'avant j'entendais des filles qui disaient ça, qu'en grandissant elles commençaient à s'en détacher, et dans ma tête je me disais non mais moi je sais que je m'en détacherai jamais, genre c'est pas possible. Et en fait oui, un jour on arrive à s'en détacher. Puis en fait je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse comme je suis. Il y a des choses que j'aimerais changer si je pouvais, mais bon je sais pas pour autant que je veux vraiment me casser la tête avec ça. Mon copain il m'aime, il m'aime comme je suis. Pillow talk aussi de chez Charlotte Tilbury, vraiment j'adore. Je crois, enfin j'ai l'impression que je suis make-upée. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un make-up très très classique. Il est 13h15, je vais faire des miniatures. Vous allez assister au setup des miniatures, j'espère que vous êtes prêts. Alors déjà je prends trop de la ring light. Je prends mes miniatures du coup avec mon iPhone. Vous constaterez aussi que je me suis changée. J'évite quand je peux de faire mes miniatures en étant habillée en noir parce que ça ressort moins. Et vu que déjà c'est dur d'avoir des vues, si en plus on voit pas la miniature, ça risque d'être vraiment très très compliqué. Là je m'arrange un petit peu. Là je dois faire deux miniatures aujourd'hui. Celle de la vidéo que j'ai tournée hier et celle de la vidéo d'aujourd'hui. La petite télécommande Bluetooth pour prendre les photos de loin. Et là c'est la comédia de l'Arte. On fait des têtes de l'espace. Première miniature, elle est faite. Changement de tenue, j'ai mis un petit crop top blanc. Et on est reparti. Bon c'est bon, je sais ce qu'il faut les gars, c'est dans la boîte. Plié bagage. Je vais me changer, je me caille là. Ah bah je vais enfin pouvoir l'amortir cette valise que j'ai payée 800 000 euros. Il y a une chose qu'il faut savoir sur moi les amis. J'ai développé assez récemment une espèce d'angoisse incroyable à faire les valises. J'adore partir en vacances, j'adore partir même pour le travail, genre c'est trop bien. Là les gars on a un challenge qui nous attend. Parce que je dois faire ma valise à la fois pour Londres, mais à la fois pour le ski. J'ai carrément eu un moment où je me suis dit, vas-y en rentrant de Londres, je repasse par Marseille pour faire la valise. Et après j'ai fait, non Estelle, là tu déconnes. Déjà je vais prendre tous les pantalons. Là on fait la valise en fin. Le pantalon rayé, le jean. Je ne mets pas que trois pantalons en ce moment. J'ai une armoire pleine et je mets trois pantalons. Et là les pulls, c'est maintenant que ça se gâte. Prendre un gris. On prend. Regardons notre camion. J'ai déjà pris un beige, je prends ou pas ? Je mets de côté. Je prends. Les petits tops. Ça, ça ne prend pas de place. Est-ce que je vais le mettre ? Je prends. Ah mais j'en ai deux clans et des petits pulls. Je prends. Oh là là. Je prends. Est-ce que je prends un blazer ? Si je prends un blazer, j'abuse ou pas ? Oh là là. Ça fait deux ans frère qu'elle est sur YouTube, elle ne sait pas mettre des caméras droits. Ah non mais ces nouvelles youtubeuses, mais franchement, elles font des vidéos, elles ne cadrent même pas, le son il est dégueulasse. Mais je dis grave, j'ai pas la place. Faut pas que je rate mon rendez-vous ou test PCR. S'il vous plaît, vous pouvez me prévenir quand il est 14h. Est-ce qu'on prend une petite casquette à Londres, en vrai, avec la pluie, ça conserve. Oh mon pyjama. Le pyjama, c'est pas important. La caméra n'est toujours pas à droite, mais au pire, c'est pas grave. Bon, les amis, vêtements, c'est fait. On va dire que ça, j'ai plus le droit d'y toucher. Interdition de toucher ! Bon, niveau chaussures, il va falloir faire des choix. Sur moi, je vais mettre mes bottes. Je vais prendre celle-là parce qu'elles sont hyper confortables. Je sais pas si je vais beaucoup les utiliser, mais celle-ci, parce que je les trouve trop belles. Donc j'aurai trois paires de chaussures. C'est pas mal. Là, je suis en direction de mon test PCR. Ma motivation, 0 sur 10. Je pensais être débarrassée de ça à vie après avoir fait tous mes vaccins, mais non. Comment ne rien oublier avant de partir en voyage ? Mon guide d'instruction en trois temps. Première chose, vous faire une journée type en tête du début jusqu'à la fin pour être sûre que vous avez exactement tout ce qu'il faut pour chaque étape. Genre le brossage de dents, pas oublier le dentifrice, pas oublier la pilule. Deuxième temps, refaire tous les placards de votre maison, de votre appartement pour vérifier qu'il n'y a pas un truc où vous le voyez, il fait putain, ça j'en ai besoin. Troisième chose, rechecker tous les billets de train, tous les papiers, les passeports, la carte d'identité, histoire d'être certain que vous avez tout ce qu'il vous faut avant de partir en vacances. Bon, eh bien, je crois que ça y est, c'est le moment de boucler la valise, les copains. Petite doujoune. Et voilà ! Je vais la peser, comme ça on va rigoler. 17,5 kg. Bon, ben les amis, on dit on va voir à l'appartement. Ça y est, c'est fini. On va changer de décor. C'est joli les gars, en vrai. Perso, j'adore arriver à la gare en avance, comme ça, ça me permet toujours d'aller prendre mon petit Starbucks, mais là, il est 17h, donc je ne vais clairement pas aller prendre un café maintenant. Ma amie Estelle refuse. Mais du coup, vu que j'ai de la vente encore une fois, je me suis acheté une petite barre. Je l'ai goûté les gars, elle est trop bonne. Oh les amis ! Ah, je me suis fait mal au cul. Non mais je suis vraiment conne. J'ai raté le canapé, vous le vivez ou pas ? Est-ce qu'il est confortable ? Oh là là, je sens que je vais avoir du mal à sortir du lit demain matin. Et là, il est 21h30 quasiment. Je n'ai ni mangé, ni commencé le montage de la vidéo de demain. Pourtant, je n'ai pas eu une minute à moi dans le train. Genre, je n'ai vraiment pas arrêté. Et vous savez, ce qui me brise le plus le cœur, c'est que ce soir, c'est la demi-finale de Koh-Lanta. C'est le meilleur épisode de Koh-Lanta. Cet hôtel, vous l'avez déjà vu un peu partout ces derniers temps. C'est l'hôtel dans lequel j'étais quand j'ai fait ma vidéo où je mange les meilleures pâtissées de Paris. Et c'est aussi l'hôtel que j'ai recommandé à Davy pour son séjour à Paris. Du coup, elle a commencé ses Vlogmas dans le même hôtel où je suis aujourd'hui. Donc, c'est assez drôle. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais moi, ça me fait rire. Je vais vous faire une petite visite. C'est un grand canapé, le lit, mais on s'en fiche un peu. Le grand lit, je vous jure, il est méga, méga confortable. Ici, on a un miroir télé. Petit bureau sur lequel je ne vais absolument jamais travailler. On a la salle de bain. C'est exactement la même chose qu'à la fois. Je vais me doucher. Et ensuite, je commande Uber Eats parce que j'ai la dalle. Je sors de la douche. Bon, les gars, là, j'ai la dalle. On va aller du côté de Pokawa. Shirashi. Comment ça, mon Shirashi préféré, il est indisponible. Je vais prendre le poké saumon, base rive vinaigrée, en médium parce que j'ai vraiment faim. Mange. Moi, je vais prendre salé. Les gens qui prennent sucré, vous êtes très bizarres. On va se prendre un petit side. Je crois que je vais goûter les gyozas, là. C'est trop bon, ces trucs. Ça a encore me coûté une blinde, cette histoire. On s'emballe. Ça va. Oui ! Ouais ! Alors, mon coca, mon poké. Ça, j'ai trop hâte de goûter. Bon, la présentation, ce n'est pas la même que sur Uber Eats, par contre. Oh, les gars, c'est super bon. Ma mère, elle va grincer des dents quand elle va voir que je bois un coca à 22h. Vous savez ce que j'ai envie de faire, là ? La même chose que vous êtes actuellement en train de faire. Me poser tranquillement devant un petit vlogmas. Bon, les copains, il est actuellement 1h25 du matin. Je viens à peine de finir les dérush de ma vidéo. Demain matin, je vais me lever, je pense, vers 7h, 7h30. Je vais faire toutes les petites animations. C'est tout ce qui rend un petit peu la vidéo plus fun et plus sympa. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'avoir suivi ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. De me reprendre sur Insta pour le concours de la semaine. Je fais plein de gros bisous. Ciao.